Voilà, je ne voudrais pas vous garder longtemps, mais depuis deux jours, Dieu a mis un mot dans mon cœur. Et il voudrait vous le partager. C'est la première fois où je vais prêcher ce message, et j'ai une crainte dans mon cœur. Mais dans mon cœur, mes frères et sœurs, ce soir, la jeunesse, je crois, je crois que Dieu m'a donné un mot. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je voudrais que vous soyez attentifs quelques minutes. Parce que ce soir, dans cette réunion, tout peut se passer. Je voudrais vous parler ce soir de quelque chose d'un peu particulier. Je voudrais vous parler, eh bien, d'un bâton. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bâton. Un bâton, c'est un morceau de bois. Un bois qui était sur un arbre, une branche, qu'un jour, on a coupé. Et on appelle ça un bâton. Un bâton, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien de particulier. C'est quelque chose de banal. Et je voudrais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Dans le livre de Nombre, au chapitre 17, au verset 1er, il est dit comme cela. La Bible dit que Dieu va parler à Moïse. Il y avait un peuple qui était dans l'esclavage. Sous la domination d'un homme qu'on appelait Pharaon. Pharaon représente le diable. Et personne ne pouvait libérer le peuple. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour délivrer le peuple, se battant un rôle dans le plan de Dieu. Dieu s'en est servi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque chose de banal, quelque chose d'ordinaire, quelque chose qu'on ne porterait pas attention, quelque chose qu'on passerait à côté sans s'arrêter, et bien dans le plan de Dieu, Dieu peut lui donner une place. Et je voudrais te dire ça, toi qui es là, chrétien et chrétienne, ou toi qui es là ce soir, toi qui ne connais pas trop les choses de Dieu, peut-être que pour toi tu ne vaux rien, peut-être que pour toi tu ne sers à rien. Oui, mais j'aimerais te dire que dans le plan de Dieu, tu as une place. Alléluia ! Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors on va parler de ce bâton. On va voir ce que Dieu a fait avec ce bâton. Est-ce que vous voulez écouter ce que Dieu a fait avec ce bâton ? Et bien lorsqu'on lit la Bible, la Bible dit que Moïse et Aaron vont aller devant Pharaon avec ce bâton dans la main. Et là la Bible dit ça. La Bible dit que ce bâton-là n'avait rien d'extraordinaire. Il n'avait rien de particulier. Mais la Bible dit que lorsqu'ils vont se présenter devant Pharaon, pour que Pharaon puisse croire que c'est Dieu qui a envoyé Moïse et Aaron, ils vont prendre ce bâton dans la main et ils vont le jeter par terre. Et lorsqu'ils vont le jeter par terre, et bien il y a quelque chose qui va se passer. Ce bâton va se transformer en serpent. Et lorsqu'ils vont se transformer en serpent, tout le monde va être stupéfait. Tout le monde va être dans l'étonnement. Personne ne s'attendait à ça. Et bien j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que certaines personnes, et bien qu'on n'aurait jamais cru qu'ils viennent à Dieu, qu'on n'aurait jamais cru qu'ils seraient des chrétiens, et bien ce soir, moi je le crois, que Dieu peut nous étonner. Moi je crois ce soir que Dieu peut, et bien nous, nous en mettre plein les yeux. Oui, Dieu peut le faire. Dieu peut faire ce que toi tu n'as jamais réussi à faire. Dieu peut faire ce que toi tu n'as jamais réussi à faire. Peut-être que tu es dans les liens, dans la drogue, dans les médicaments. Et bien moi je connais un Dieu, que lorsqu'il parle et lorsqu'il agit, tout peut devenir possible. Ce bâton va se transformer en serpent. Et là ils vont le reprendre dans les mains. Et là il va redevenir un bâton. Et Dieu va aller plus loin avec ce bâton. Dieu va s'en servir pour apporter sur le pays d'Egypte les dix plaies. Dieu va prononcer des sentences, des plaies qu'il va envoyer sur le pays d'Egypte afin de libérer le peuple. Et là Dieu va dire à Moïse et à Aaron, prenez le bâton, frappez les eaux d'une île, et il va se transformer en sang. En Egypte il y avait un fleuve qu'on appelait le Nil, qui faisait des kilomètres. Mais avec ce bâton là, qui n'avait pas de valeur, ils vont frapper l'eau d'une île. Et tout le Nil entier va devenir du sang. Quelque chose de particulier, Dieu va s'en servir encore. Il va dire prenez le bâton, levez-le sur le pays d'Egypte. Et j'enverrai des grenouilles pour pouvoir infester le pays d'Egypte. Et ils vont rentrer dans les palais, ils vont rentrer dans les maisons, ils vont rentrer partout. Et là avec ce bâton, et bien sûr, cette plaie va venir. Dieu va aller encore plus loin, il va dire, levez le bâton, et je vais faire tomber de la grêle avec du feu. Et là la grêle va tomber sur le pays d'Egypte, des grêles de feu vont tomber. Quelque chose d'extraordinaire va se passer, des miracles, des prodiges de Dieu. Et Dieu va aller encore plus loin. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il a délivré le peuple d'Egypte, Moïse va se retrouver face à la mer, à la mer rouge. Et là la mer est devant eux. Pharaon est derrière eux, le peuple est pris au piège. Ils ne savent plus comment faire. Mais avec ce bâton, Dieu va dire, prends le bâton et lève-le sur la mer. Et la mer va s'ouvrir en deux. Et là Moïse va prendre le bâton en terre. Et là la mer va s'ouvrir en deux. Et là le peuple va passer. Quelque chose d'extraordinaire. Si ce bâton pouvait parler, il en a vu plus que nous, plus que moi, plus que toi. Il a vu des miracles extraordinaires. Je ne sais pas combien de temps il a resté dans les mains de Moïse. Mais il a vu des miracles extraordinaires, des prodiges extraordinaires. Des choses extraordinaires se sont passées avec ce bâton. Oui mais, il a aimé. Ce bâton est resté un bâton. Il n'a pas changé. Il est resté pareil, le bâton du début. Lorsqu'il y avait la grêle, lorsqu'il y avait, eh bien, tous ces fléaux, tous ces plaies qui se sont abattues, eh bien, ce bâton, eh bien, Dieu s'en servait, le bâton était là, changé. Et Dieu a mis ce mot dans mon cœur. Peut-être que toi, tu es là ce soir. Et que tu as été agien. que tu as écouté des grands messages, que tu as vu des malades guérir, que tu as vu des foyers se transformer, que tu as écouté des grands pasteurs prêcher, eh bien, que tu as été souvent béni, que Dieu t'a souvent parlé, que souvent, tu as vu la main de Dieu, que tu as même peut-être un jour ressenti la présence de Dieu. Tu as vu des choses glorieuses, tu as vu des choses merveilleuses, tu as vu des choses extraordinaires. Tu connais les choses de Dieu. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu as changé ? Est-ce qu'il y a eu un changement en toi ? Est-ce qu'il y a eu une transformation en toi ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Est-ce que tu as pris une décision ? Est-ce que les liens qu'il y avait sur ta vie sont partis ? Est-ce que l'angoisse, elle est partie ? Est-ce que l'insomnie, elle est partie ? Est-ce que les mauvaises pensées sont parties ? Est-ce que, eh bien, tout ce que le monde t'a donné est parti ? Est-ce que les chaînes se sont brisées ? Eh bien, peut-être que tu vas me dire « Non, Tyson, je fais des réunions, je vais à la convention, je suis gentil, j'essaye de faire, oui, mais il y a cette cigarette qui est là, il y a ce lien qui est là, il y a ces patients qui sont là, et je n'arrive pas à m'en dépêtrer, je n'arrive pas à m'en sortir, je viens en réunion, je sens la présence de Dieu, mais il n'y a rien qui se passe, je suis un bâton, je reste un bâton, je suis sec, je suis mort, il n'y a rien qui peut sortir de moi, je vois les autres changer, je vois les autres transformer, je vois les autres bénis, mais moi, Marie, c'est un bâton sec, un bâton qui ne sert à rien, j'ai déjà vu des belles choses dans ma vie, mais il n'y a rien qui change, ma vie, c'est toujours la même, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, alors j'essaye de m'améliorer, j'essaye de faire des efforts, oui, mais c'est toujours pareil, oui, mais la Bible dit, mes frères et sœurs, qu'un jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, est-ce que vous croyez que ce soir, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire, est-ce que vous croyez que ce soir, Dieu est capable de nous surprendre, mes frères et sœurs, ce bâton n'avait pas de valeur, et peut-être que ta vie aujourd'hui, elle n'a pas de valeur, ce bâton, eh bien, ne dégageait rien, il était mort, et peut-être que ta vie aujourd'hui, elle te semble morte, elle te semble inutile, ton avenir te semble noir, ton avenir te semble, eh bien, difficile, et tu dis, Seigneur, ma vie à moi, elle ne servira jamais à rien, je suis un bâton mort, et je resterai mort, et je resterai sec, et il n'y aura rien qui pourra en sortir, oui, mais la Bible dit, dans Nombre 17, qu'un jour, on a pris ce bâton, et qu'on l'a fait rentrer dans la présence de Dieu, et la Bible dit que ce bâton va rester toute une nuit, dans la présence de Dieu, et lorsqu'on l'a mis là, eh bien, les gens ne s'attendaient à rien, les gens ne s'attendaient à rien du tout, mais Moïse, le matin, va rentrer dans le tabernacle, et lorsqu'il va rentrer dans le tabernacle, il va voir que ce bâton qui était mort, ce bâton qu'à l'intérieur, il n'y avait rien, ce bâton qui était sec depuis des années, la Bible dit que ce bâton a reprimi, Alléluia, et j'aimerais te dire ce soir, que ce n'est pas d'un bon pasteur que tu as besoin, ce n'est pas d'une bonne mission, ce n'est pas d'une bonne réunion, ce que tu as besoin, c'est de rentrer dans la présence de Dieu, parce que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer, ce qui était mort en toi, va commencer à reprendre vie. Est-ce que vous le croyez ce soir, que si on rentre une minute dans la présence de Dieu, il va prendre vie. La Bible dit que Moïse va rentrer, et lorsque Moïse va rentrer le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs, et mûri des amandes. Eh bien, j'aimerais te le dire ce soir, que si tu fais confiance à Dieu, tout ce qui est mort dans ta vie, peut reprendre vie. Je ne sais pas pour vous, mais je voudrais qu'on ferme nos yeux un instant. Tu as besoin d'un face-à-face avec Dieu. Tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Oh, tu es rentré sous le chapiteau. Tu as fait peut-être des expériences jusqu'à aujourd'hui, mais ce que tu as besoin, c'est d'un face-à-face avec Jésus. Ce que tu as besoin, c'est d'un face-à-face avec Lui. Ce que tu as besoin, c'est de rentrer dans sa présence. Parce que dans sa présence, Alléluia, tout peut se passer. Et je voudrais te le dire ce soir, à toi qui vis la dépression, à toi qui vis l'angoisse, à toi qui vis les mauvaises pensées, au nom de Jésus, ce soir, on va rentrer dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il va se passer des grandes choses. Serra gama, 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 je voudrais que l'Église prie le Seigneur. Je voudrais que les chrétiens, les chrétiens, on en s'a prié, on veut rentrer dans la présence de Dieu. Là où tout est sain, eh bien ça reprend vie. Là où tout est mort, eh bien ça reprend vie. Et moi je crois ce soir, que Dieu veut déverser sa présence, que Dieu veut déverser sa présence sur ton cœur, sur ton ministère, oh, sur ta famille. Oh, Dieu veut te bénir ce soir. Prie le Seigneur, parce que je m'attends à une vague de l'Esprit. Je m'attends à une vague de l'anxion de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Les choses ont changé au nom de Jésus. Les choses ont changé au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'une amélioration. Ce que tu as besoin, c'est besoin d'un changement. Tant que le bâton est resté dans les mains de Moïse, il n'a pas changé. Tant que le bâton est resté dans les mains d'Aaron, il ne l'a pas changé. Parce que ce qu'il avait besoin, c'était d'entrer dans les mains de Dieu. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est de rentrer dans les mains de Dieu, dans ses mains qui ont été clouées à la croix. Lorsqu'il a été cloué à la croix, lorsqu'on a mis des marteaux et des clous dans ses mains, et bien Jésus a dit là, à ce moment-là, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'est pas dans les mains de Tyson que tu as besoin de lui venir. Ce n'est pas dans les mains de Rocco, de Kevin, de Macho, de Moïse. C'est dans les mains de Jésus. Parce que dans ses mains, alléluia, il va se passer des grandes choses. Alors je te pose la question, est-ce que tu veux rentrer dans sa présence ? Est-ce que tu veux rentrer dans sa présence ? Alors ce n'est pas difficile. Si tu veux rentrer dans sa présence, lève ta main, on va prier le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vas-y. Alléluia, Dieu te voit, alléluia. Est-ce qu'il y en aurait encore qui voudrait ressentir la présence de Dieu ? Dieu t'a vu, ma sœur. Est-ce qu'il y en aurait encore ? Odél di Keltu, Odél di Keltu, il y en a plein qui auraient besoin. Dieu te voit, alléluia. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, alléluia. Dieu te voit, alléluia. Dieu te voit, Dieu te voit, au nom de Jésus, laissez ta main, Dieu te voit. Vas-y, chauvasse, vas-y, chauvasse. Je dis que ça qu'on est là, je suis là, Odél di Keltu, Odél di Keltu, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans sa présence ? Moi, je veux rentrer dans sa présence. Je veux rentrer dans sa présence. Alors moi aussi, je l'aime. Est-ce que tu veux rentrer dans sa présence ? Est-ce que tu veux rentrer dans sa présence ? Alors lève ta main maintenant. On va prier, Seigneur, Dieu te voit, alléluia. Je voudrais que tout le monde ferme ses yeux. Je voudrais que tout le monde prie le Seigneur. parce que ce soir, des bâtons qui étaient morts, il y a des choses que tu croyais impossibles qui vont devenir possibles dans le nom de Jésus, alléluia. Alors j'invite tous ceux qui ont levé leurs mains à se lever de leur chaise maintenant. Levez-vous. Levez-vous parce que l'on va en passer un moment avec Dieu. On va en passer un moment avec lui, alléluia. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous parce que c'est le temps de Dieu. Dieu te voit, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ave, ave, Bouchetaine. Levez-vous. C'est un moment avec Dieu. C'est dans mon cœur, je voudrais que tous ceux qui sont levés viennent devant, venez. Venez devant ma prière. Devant ma prière, Seigneur. Je m'attends à la présence de Dieu. Alléluia, venez. Venez. Et ceux qui sont assis, commencez à prier. Commencez à prier en ressentant l'action de Dieu. Alléluia. Priez le Seigneur. Vous qui êtes devant, commencez à lever vos mains vers Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Allez-y, commencez à prier. Commencez à prier. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Commencez à rentrer dans sa présence. Alléluia. Commencez à rentrer dans sa présence. Commencez à rentrer dans sa présence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Priez, priez, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Tu as besoin de prier. Tu as besoin d'être visité par Dieu. Tu as besoin que Dieu éteinte ses mains sur toi. Alléluia. Tu en as besoin, tu en as besoin, tu en as besoin Abandonner, tout arrêter, retourner en arrière Voilà les pensées avec lesquelles il n'y a pas mis à l'autre Pourquoi crier, pourquoi prêcher, continuer le ministère Je crois que la meilleure chose allait se servir Tu vois les filles se lever contre mon foyer Faisant tout pour me faire tomber, me faire arriver Il faudrait que tous les jeunes se lèvent, il faudrait que tous les chapiteaux se lèvent, alléluia Il faudrait que tous les jeunes commencent à lever leur main vers le ciel Et qu'on commence à prier, qu'on commence à invoquer le nom de Dieu Parce que ce soir, alléluia, le Seigneur est là Je ne parlerai plus en ton nom C'est en moi qu'on a...